Salut les renards, c'est Foxpeer et bienvenue dans ce mini-zode où on va voir comment faire un print sans retour à la ligne. J'ai déjà préparé le code ici, donc on peut voir deux instructions print au tout début de ce code. Là, pour le premier print, vous avez le paramètre end qui est égal à une chaîne de caractère vide. Cela signifie qu'à la fin de notre chaîne de caractère ici, on ne va pas rajouter le caractère d'échappement anti-slash end qui permet de faire un retour à la ligne avec le print. Ici, on retire ce caractère de fin et donc début de la phrase tirée sera affichée sur la même ligne que début de la phrase tirée, fin de la phrase. Regardez, je fais un CTRL-F5 pour exécuter le code et vous voyez tout en bas, début de la phrase tirée, fin de la phrase. Une deuxième chose à savoir avec le print, c'est que de base, quand vous lui donnez plusieurs arguments, il va ajouter un espace entre les arguments. Regardez ici, il est possible de supprimer ce séparateur en faisant 7 égale et ici rien du tout. Et donc là, le séparateur était supprimé, il n'y a plus d'espace et tous les éléments sont collés entre eux. Bien entendu, vous pouvez écrire le séparateur que vous voulez si vous avez envie de mettre un tiré ici. Vous écrivez le tiré, je fais CTRL-F5 pour relancer. Là, vous voyez que tous les arguments de ma fonction print sont séparés par un tiré. Si ce mini-zote vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la chaîne pour me soutenir. Ça me fera grand plaisir.